Salut à tous et c'est parti pour notre cours de breakdance. On va commencer sans musique pour faire un petit rappel des fondations en top rock. Le top rock c'est quoi ? Le top rock c'est l'art de danser sur des musiques appelées breakbeat. J'en mettrai en pièce jointe de façon à ce que vous puissiez écouter et vous nourrir aussi artistiquement. Et c'est l'art de danser du breakdance mais de deux bouts. C'est à dire que c'est les préparations avant d'aller au sol. Il y en a qui ne font quasiment que du breakdance et c'est vraiment une discipline formidable quand on arrive à un certain niveau. C'est parti, on va commencer avec les fondations très simples. Indian step. Indian step, on commence à taper du pied gauche, ceci est ma gauche, ceci est ma droite. Du pied gauche, je croise les bras et je les ouvre en croisant la jambe. Ma jambe droite vient de croiser. Je mets mon poids sur ma jambe et je viens chercher à prendre mon territoire en plaçant mon poids en avant de manière un petit peu hostile pour dire qu'est-ce qu'il y a. Puis ensuite je reviens soit en sautillant, soit en marchant. Au choix, deux styles différents. Encore une fois on est très dans le sol. Un petit peu à l'image des indiens. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'Indian step. C'est parce qu'on est très ancré dans le sol. C'est un petit peu ça l'idée. Le concept il est là. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir venir ici, changer de direction. Changer de rythmique. Changer les petits détails. Tout ça c'est Indian step. Donc vous commencez à croiser devant. Et votre travail à vous, ça va être de trouver des déclinaisons. Derrière, peut-être que vous cherchez à transférer son poids un peu partout, à trouver des chemins sympathiques. Deuxième base, salsa step. Alors salsa step c'est issu de la danse salsa. C'est à dire devant, sur place, ramène. Derrière, sur place, ramène. Gauche, droite, gauche. Et droite, gauche, droite. Les breakers, dans les années 70-80, se sont nourris de cette fondation. Qui existe aussi sur les côtés. Pour fabriquer le salsa step en break dance. Ce qui nous donnerait, coup de pied, pose, chasse. Et la jambe qui est partie revient par le centre, fléchit. Se tend pour mettre un coup de pied, poser et chasser. Un, deux, trois, quatre. Encore une fois, si jamais je veux accentuer, pendant que je quitte, je peux sautier sur ma jambe de terre. Ce qui me rendra beaucoup plus aérien. Et encore une fois, je peux décliner cette fondation sur toutes les directions. Coup de pied, revient ici. Coup de pied, revient, chasser. Coup de pied, je chasse derrière. Coup de pied, je chasse derrière. Coup de pied, ici. Coup de pied, là. Coup de pied, pas. Je peux jouer avec mon transfert de poids. Je peux jouer avec les hauteurs aussi. Ces deux fondations, et le challenge que je vous donne aujourd'hui, c'est de les découvrir, les explorer, trouver des variations, et m'impressionner avec votre créativité. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec ces fondations-là ? C'est le travail du jour pour vous. C'est parti pour la deuxième partie.